bonjour chers guinéans et guinéans bonjour chers africains amiral dak tamano pour vous je fais cette vidéo détaillée de la situation sociopolitique de notre pays à savoir la confusion qui tend à être sémé dans la cité concernant la candidature du président de la transition mamadi d'oumbouya j'aimerais aujourd'hui être clair là dessus pour montrer à travers les textes et non l'émotion si mamadi a droit à être candidat ou pas je viens pour donner ma part de vérité et ma part de responsabilité pour le bien de la guiné et comme toujours le 5 septembre 2021 mamadi fait un coup d'état à alpha condé qui était devenu déjà un sable chaud sous les pieds des guinéans qui était devenu un tyran pour son peuple un dictateur pour son peuple mamadi et ses amis disent avoir pris leurs responsabilités pour le peuple et ils ont remboursé coro alpha condé qui a forcé un troisième mandat dont toutes les institutions à la république de guiné lui interdisait cela sur ce une charte a été élaborée une charte du peuple par le peuple par le peuple et pour le peuple pourquoi je dis que c'est une charte pour le du peuple pour le peuple et pardon par le peuple et pour le peuple mamadi dans sa déclaration au lendemain du coup d'état ou quelques heures après le coup d'état sa première déclaration est dit avoir fait le coup d'état pour le peuple et que le coup d'état était un coup d'état du peuple et un coup d'état pour le peuple qui va travailler et travailleront pour le peuple à cet effet à cet effet cette charte est devenue la charte du peuple pour le peuple et par le peuple et pour le peuple si ils ont fait le coup d'état au nom du peuple pour que le coup d'état soit par le peuple il a fallu mouvement syndical la société civile les partis politiques d'alors tous se sont mobilisés et ont pris leur bâton des pèlerins pour aller de par le monde valider ce coup d'état dont mamadi et amis ont dit ils l'ont fait pour nous le peuple toutes les institutions nationales et internationales la communauté nationale et internationale pardon ont vu la présence des leaders politiques dans leurs locaux ont vu les leaders de la société civile d'alors à savoir le FNDC et les pays frères de la sous-région tous ont adhéré à ce coup d'état du peuple pour le peuple ce coup d'état du peuple par le peuple à partir de ce moment tout ce que mamadi aura entrepris il l'aura fait pour le peuple et il l'aura fait dans la mission du peuple pas pour lui-même c'est en cela que je dis cet article 46 qui sur lequel mamadi a prêté serment n'est pas un serment de mamadi n'est pas un serment fait par mamadi et n'est pas un serment de qui que ce soit individuellement mais un serment du peuple il dit ceci en son article 46 de la charte le président de la transition non le président et les membres du comité national du rassemblement pour le développement ne peut faire acte de candidature ni aux élections nationales ni aux élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition point de citation ça c'est le texte qui engage mamadi devant ce peuple pour lequel il dit avoir pris sa responsabilité ça c'est le texte qui engage mamadi devant son honneur et sa personnalité devant sa famille devant toute l'Afrique devant la dignité de l'homme c'est ce texte qui engage mamadi devant la foi la croyance et la crainte à Dieu sur ce le peuple a cru en la fiabilité en la responsabilité et au leadership d'un sauveur que Dieu nous a envoyé pour libérer le peuple dans les mains d'un tyran monsieur Alpha Condé alors il a eu acclamation il a eu soutien lorsqu'il était à la quête de ce soutien et acclamation la Guinée dans son entièreté lui a porté ce chapeau de confiance alors le peuple si aujourd'hui on vient nous dire que mamadi prétend se présenter pour être candidat aux élections qui marqueront la fin de la transition chose qui a été qui est déjà sanctionné par la charte parce que je viendrai sur le dispositif qui intervient carrément je vais lire tout de suite la charte ne s'est pas limitée là la charte en son article 55 sanctionne aussi les membres du gouvernement que mamadi aura mis en place le premier ministre et les membres du gouvernement ne peuvent faire acte des candidatures aux élections locales et nationales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition fin de citation pour nous dire les ministres qui seront mis par mamadi pour travailler pour le peuple ces ministres qui sont issus du peuple et qui travailleront pour le peuple n'ont pas aussi droit à l'éligibilité d'aucune élection qui marquera la fin de la transition le peuple ne s'est pas limité là le peuple a aussi attaqué sa représentation qui est le CNT où siège ses conseillers représentatifs de toutes les composantes de la société guinéenne le peuple en a sanctionné le CNT dans la charte en son article 65 que je vais vous lire les membres du conseil national de la transition les membres du conseil national ne peuvent faire acte de candidature ni aux élections locales ni aux élections nationales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition fin de citation et sur ce en résumé ils tiennent et le CNRD et les membres du gouvernement et les membres du CNT à leur dire malgré l'interdition mais le peuple reprend en leur disant ceci la présente disposition n'est susceptible d'aucune révision ça c'est le peuple qui s'exprime encore sur les dispositions élaborées en son nom pour lui que ces dispositions ne sont susceptibles d'aucune révision alors ce qu'il veut dire et vous avez vu à la présentation de l'avant-projet pour ceux qui n'ont pas encore ces images revenez sur la présentation de l'avant-projet lorsque Jean-Paul Cotembedou faisait la conclusion il a été précis et clair que les questions de la transition sont traitées par la charte de la transition ça, ça ne m'a pas échappé j'attendais dans la déclaration mais vous pouvez demander à Jean-Paul ou relire les vidéos de la présentation de ces jours à l'hémicycle Jean-Paul fait une conclusion pour dire en ce qui concerne les questions de la transition elles sont traitées par la charte de la transition qui est déjà élaborée ce qui veut dire seule cette charte est la mère de cette transition c'est celle-là qui va nous conduire jusqu'à la fin de la transition mais pas la nouvelle constitution qui sera élaborée pas cet avant projet sur lequel les gens parlent donc à partir de là je me dis pourquoi les gens se posent la question que les dispositions de l'article 46 55 et 65 n'ont pas été déportés ou n'ont pas été réversés dans la dans l'avant projet de la constitution qui parle de la transition j'aimerais vous expliquer encore cette confusion que nous devrons éviter parce que on ne peut pas construire un pays en s'enfermant dans la confusion comme le disait le premier président de la république de Guinée Ahmed Sekoutoury ce sont ces citations bien dit bien fondé aujourd'hui le CNRD dit qu'il faut se référer du passé pour construire le présent alors le passé dit qu'on ne doit pas construire un pays en s'enfonçant dans la confusion c'est ce que dit le passé alors il ne doit pas le faire sur ce nous avons deux types de transition deux types de transition en ce que je connaisse selon moi ma connaissance on a la transition illégale et la transition légale actuellement nous sommes dans une transition illégale malgré cette charte nous vivons une transition illégale et c'est cette petite partie de la grande constitution qui a été résumée pour le faire en petite constitution qui rend la légitimité et non la légalité de la transition illégitime la transition cette charte mais ne légalise pas la transition elle n'est pas légale alors on ne peut pas prendre les dispositions d'une 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 ça veut dire d'une transition illégale pour les déporter dans une transition légale et c'est quoi cette transition est illégale ce coup d'état un coup d'état par les militaires est condamné par tous les textes de la république et du monde et le coup d'état illégal est géré par des dispositifs sélectifs par l'ensemble c'est sélectionné maintenant la transition légale c'est quoi c'est un cas de vacances de pouvoir d'un président de la république en ce moment il est malade il est décédé il y a une transition qui peut se tenir de 90 jours au maximum ça dit 3 mois cela est encore élaboré c'est élaboré dans les textes ça dépend donc en ce moment en cas de vacances de pouvoir le pays vit une transition et les dispositions de cette transition c'est ce qu'on écrit dans la constitution on ne peut pas prendre les dispositions d'une transition illégale pour aller les mettre imaginez si on mettait le président et les membres du comité national pour le rassemblement et pour le développement CNRD dans la nouvelle constitution ce qui veut dire le CNRD le CNRD vivra pour toujours et pendant que le CNRD n'est qu'un passage d'une rive à une autre c'est un pont entre la confusion et la normalité donc selon moi pour ceux qui disent que cette disposition de l'article 46 55 et 65 devrait être déportée dans la nouvelle constitution salut l'avant projet j'ai dit non moi j'ai dit qu'on ne peut pas le faire parce que en le faisant on aurait encouragé à nouveau les militaires à faire des coups d'état au régime démocratique parce que là on parlera toujours du CNT on parlera toujours des membres du gouvernement de la transition on parlera toujours des militaires donc en ce que je cherche le peuple doit se battre pour faire respecter cette charte et non le peuple doit se battre pour déporter sélectionner faire sortir de 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 cet article là pour l'envoyer là où on ne doit pas le mettre là on ne peut pas le faire alors Mamadi est-il illisible ou pas ? en s'en tenant de la charte elle est déjà claire là-dessus ni Mamadi ni ses membres du CNRD ni les membres du gouvernement ni le CNT ne sera candidat aux prochaines élections ça le débat est clos là-dessus alors on revient pour l'avant-projet de la nouvelle constitution si Mamadi est aussi illisible à partir de là-bas conditions de lisibilité aux fonctions de président de la république 1 être guinéen d'origine né de parents dont un au moins est guinéen d'origine 2 avoir sa résidence principale en république de guinée 3 jouir de ses droits civils et politiques 4 être certifié en bonne santé physique et mentale par un collège multidisciplinaire de médecins assermentés institué par la cour constitutionnelle 5 être âgé de 35 ans au moins et de 80 ans au plus 6 être présenté soit par un parti politique en conformité avec la constitution et les lois soit à titre de candidat indépendant remplissant les conditions de parrainage requises 7 joindre une copie authentique de la déclaration civile de la déclaration écrite pardon sur l'honneur de ses biens voici les dispositions de conditions de lisibilité aux fonctions du président de la république par l'avant-projet de la nouvelle constitution ou par la nouvelle constitution qui sera validée par un référendum sur ce sur ce qu'on vient de lire Mamadi est élusible en tant que citoyen guinéen s'il remplit ces conditions qui sont là il sera élusible et pour remplir ces conditions il y a le point 3 jouir de ses de ses droits civils et politiques Mamadi ne jouit pas de ça il est militaire il n'est ni civil il n'est ni politique il est militaire même la candidature indépendante c'est cette disposition qui est là frappe encore la candidature indépendante de ça parce que on parle de civil et de politique indépendant peut être civil ne pas être politique donc c'est là il n'est pas encore élusible mais Mamadi peut être élusible si Mamadi organise des élections et que Mamadi par après ôte sa tenue Mamadi à une autre élection présidentielle revient comme candidat il est libre parce que c'est un citoyen guinéen c'est en ça la constitution ne fait pas de distinction la constitution ne fait pas d'exclusion de qui que ce soit si tu remplis le dispositif que je viens de lire cette disposition que j'ai lu tout à l'heure mais l'amalgame pardon la confusion que les gens sont en train de s'aimer ils sont en train de vous faire croire que à l'adoption de cette nouvelle constitution la charte de la transition sera balayée et que nous les guinéens jurons maintenant de leurs droits et devoirs et libertés pardon que sur la nouvelle constitution c'est faux l'adoption de la nouvelle constitution rentrera en vigueur dès l'installation du premier du du nouveau président de la république et des nouvelles institutions institutions légalement installées par la constitution c'est la constitution qui les installe et vous avez vu même s'ils prétendent avoir l'idée d'organiser d'abord les élections présidentielles avant les autres la constitution ne fera que valider le référendum ne fera que valider la constitution mais ça ne peut pas mettre en cause cette disposition cette charte ça ne peut pas parce que cette charte c'est la petite constitution qui va gérer cette transition donc Jean-Paul Coté-Médouna a dit clair que la transition les questions de la transition sont traitées par la charte de la transition il n'a jamais dit que qu'à l'élaboration qu'à l'adoption de la nouvelle constitution que les questions de la transition seront traitées par la nouvelle constitution non et on n'a vu aucune disposition dans ça disant qu'à l'adoption d'une nouvelle constitution cette charte sera considérée de nul et non à venir et ou considérée d'un chiffon ce n'est pas là je n'ai pas vu si vous avez vu faites moi lire l'article alors pour toutes les personnes qui se sont prononcées à savoir le premier ministre à savoir Ousmane Gawal Diallo à savoir Dr Faya Milimuno et comment on appelle et le président Sidia Touré pour le moment aucun n'est sorti dans le cadre il vous parle d'une constitution et la constitution est inclusive et non exclusive la constitution ne distingue pas tous les Guinéens sont égaux devant la loi et devant ce texte alors sur ce ils vous mettent la confusion c'est lorsqu'ils veulent dire qu'à l'adoption de la nouvelle constitution ils peuvent être candidats c'est faux c'est moi je vous dis c'est faux ils sont sanctionnés par ça les institutions internationales ont des copies de ça la CDAO a la copie de ça vous avez vu Morissanda a voulu vous tromper ou il vous dit qu'ils sont en collaboration avec les français, les russes, les tins, 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 tins pour vous dire comme s'ils sont crédibles partout oui c'est votre droit d'être crédible et on vous le souhaite d'être crédible mais la crédibilité de votre gouvernement et du CNRD ne viendra que par le respect de ses engagements et sur ça ils ont fait comprendre à la communauté internationale que les élections en République de Guinée seront inclusives c'est moi je vous dis on les a coincés au dos ils ont répété devant l'OIF devant les Nations Unies devant qui que ce soit toutes les institutions ils les ont coincés et ils ont répondu que les élections en Guinée seront inclusives et que eux-mêmes ils ne seront pas candidats là c'est dit ils veulent seulement vous tromper sinon ça a été dit clair ils ne seront pas candidats et ceux qui veulent les aider dans l'amalgame et ceux qui veulent troubler la tête du peuple c'est encore nos élites aujourd'hui et un Ousmane Gawal Diallo peut parler je peux comprendre parce qu'il ne défend que son poste Baoury je peux comprendre il ne défend que son poste mais docteur Faya Milimuno qui va nous parler de l'esprit et de corps qu'il ne peut pas y avoir c'est-à-dire une exclusion sur l'esprit et le corps je dis à docteur Faya Milimuno que le corps est distingué dans la nouvelle constitution distincte parmi le corps au niveau du corps les militaires le corps militaire n'est pas éligible pour une élection en République de Guinée le CNRD connaît les membres du gouvernement ils connaissent tout le monde le connaît y compris vous docteur Faya Milimuno lorsque le président Sidi a dit qu'il ne voit pas il ne voit rien venir devant lui et il ne trouve pas gênant si Mamadi veut se présenter pour être candidat lui ça ne dit rien oui c'est vrai selon la constitution Mamadi peut être candidat mais à condition qu'il remplisse la disposition qui est là que je viens de vous lire et là-bas il est militaire pour le moment qu'il ôte la tenue pas pour la fin de cette transition parce que ça déjà c'est marqué ici organiser des élections pour marquer la fin de la transition là c'est déjà marqué ça c'est fini la charte a terminé quand il veut revenir Mamadi est libre parce que c'est un citoyen on parle encore dans cette disposition si on le dit avoir avoir être guinéen d'origine né de parents dont un au moins est guinéen d'origine on le fait que pour les dix nationaux pour ceux dont leurs femmes sont étrangers sont étrangers ou peut-être leur papa est étranger leur maman est guinéenne ils leur donnent la faveur d'être candidats demain peut-être pour aller voir dans la diaspora qui peut venir tout ça c'est taillé taillé à juste mesure pour pouvoir créer de la confusion mais nous nous acceptons mais le président Sidiya quand vous tenez vous êtes l'élite des élites de ce pays quand vous tenez des discours essayez de les envoyer en une forme plus simple dites aux militants des sympathisants au peuple de Guinée votre point de vie que vous déclarez n'engage pas la transition mais c'est un point de vie qui parle de l'après adoption d'une constitution qui parle d'une guinée démocratique qui parle d'une guinée légale des instances des instances légales mais pas pendant l'inégalité comme cette transition qu'on est là c'est une transition illégale donc j'ai voulu vous expliquer clair par rapport à ça sinon que vous allez aider ceux-là qui partent facilement vers la direction du vent ils sont nombreux parce que je vais vous définir tout de suite comment ça se fait et que il est facile pour certains d'aller vers la direction du vent que d'aller c'est-à-dire au côté opposé faire le contraire c'est par vos déclarations vous les élites dès que vous faites des déclarations vous sémer la polémique et cette polémique va aider l'autre à se positionner celui qui ne veut plus quitter toi tu l'aides à sémer la terreur ou la confusion dans la tête des guinéens et pourtant on ne peut rien construire dans la confusion c'est pourquoi je vais vous démontrer tout de suite les déclarations que vous tenez si vous ne le faites pas vous allez voir que nombre sont ceux qui partent vers la direction du vent et ceux les résistants restent pointés pour continuer le combat je vous démontre tout de suite en illustration d'image voici en image ici nous voyons des pierres qui sont là comme des élites nous voyons ces bouts de papier dont ceux-là qui forment qui se font passer pour des élites mais ce ne sont que des bouts de papier ils n'ont rien ils n'ont pas de poids mais ils jouent aux élites et voici derrière ici ce sable que vous voyez là est le sable qui représente des millions du peuple des millions du peuple regardez quand vous portez une parole vous les élites qui sont devant que vous voyez ces pierres lorsque vos paroles la souffrent regardez ce qui se passe vous voyez ce qui s'est dégagé du premier mais voyons si votre parole souffre de plus grand regardez derrière vous ceux qui sont partis et quand ça vient encore de plus fort qu'est-ce que vous voyez là tout est éparpillé devant vous regardez donc suivre la direction du vent pour moi c'est d'aller encore du point zéro et de ne jamais revenir et ils vont nous diviser en basse par pied c'est ce qui est là seuls les résistants sont là et vous voyez parmi ceux qui jouent aux résistants ils partent pas loin ils attendent toujours que le vent tourne encore des directions de côté opposé ils reviendront encore vers ici c'est eux qui balancent toujours entre les à chaque moment où vous parlez ce sont ces gens là qui reviennent à chaque fois ils partent ils reviennent ils partent ils reviennent et ils sont dans tous les régimes c'est eux qui sont ici regardez en papier que vous voyez et le peuple facile ce peuple qui est là démagogue ces lâches que vous trouvez chaque fois c'est eux qui partent vers la direction du vent regardez comment ils se sont éparpillés ils sont plus ensemble maintenant ils vont laisser cette partie du peuple regardez qui sont regroupés mais pas plus nombreux que ceux qui sont déjà partis vous les voyez donc il faut que là ces élites là s'associent là ils couvrent ceux qui sont là vous vous mettez derrière eux comme ça et là lorsque vous aurez fait ça vous encadrez cette partie du peuple qui est là cette partie propre du peuple qui est restée ici ça c'est la partie propre du peuple avec les résistants qui sont restés ce que vous voyez regardez les lâches c'est eux qui sont des soutiens de chaque régime ce sont les lâches là que vous voyez éparpillés comme ça ils s'en vont partout et là vous voyez c'est faux ça ce sont les les gens qui attendent chaque pouvoir maintenant quand le pouvoir quitte encore là ça souffre ils vont revenir encore pour venir se positionner c'est parti c'est parti